Bonjour, je m'appelle Kylian Loueroux, je suis chef pâtissier exécutif du groupe Acram à Paris, j'ai 25 ans. Ce que j'occupe c'est principalement de la recherche et développement. Mon travail c'est d'élaborer des nouvelles recettes, ensuite de former mes équipes à exécuter ces recettes. Je fais beaucoup de sourcing producteur aussi, on cherche toujours le meilleur produit. Mais la base de mon travail actuel c'est la création, l'accompagnement du chef Acram dans ses créations. J'essaye de mettre en lumière et de mettre en application ses idées, c'est vraiment la plus grosse partie de mon travail. Alors en fait c'est assez marrant parce qu'Akram c'est un chef que je suivais depuis très longtemps, depuis que j'avais 15 ans. Quand il a ouvert son restaurant, c'était un ovni un peu dans la scène gastronomique parisienne. J'adorais son... c'est un restaurant très abordable, deux étoiles Michelin. Et j'avais vu un jour une interview de lui où il disait nous on est un petit restaurant de quartier. Et j'avais adoré ça, cette humilité de se dire on a deux étoiles Michelin mais on est un petit restaurant de quartier. Et donc du coup j'avais plusieurs chefs dans son style que j'adorais. le chef Barbeau, le chef Gagnère, cette cuisine très instinctive, pas de chichis, très pur. On va vraiment essayer de tourner autour du produit. Donc je lui ai envoyé plusieurs fois mon CV. Et un jour il m'a rappelé en me disant j'ai un poste qui est disponible. Est-ce que j'étais redescendu à Lyon en cette période de transition entre la fin du CEPROC et le moment où je trouve un CDI qui me plaisait. Et il m'a dit est-ce que tu peux monter à Paris. Le lendemain matin j'étais dans le train, je suis monté le voir et j'ai été émerveillé. Je suis rentré dans son bureau, j'ai les plaques deux étoiles Michelin au mur. C'est cette personne qui est très humaine, très humaine, qui était très jeune. Aujourd'hui il a 40 ans, à l'époque il en avait 34, 35. J'ai fait un an au CEPROC en mention complémentaire pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur. J'avais avant ça fait un CAP pâtissier et un bac pro boulanger pâtissier en alternance sur Lyon. Je suis lyonnais d'origine, donc je suis arrivé à Paris il y a 17 ans pour faire le CEPROC. J'étais hébergé aussi au CEPROC dans le foyer de jeunes travailleurs qui a tenu au CEPROC. Le CEPROC m'a permis du coup de m'intégrer à Paris, puisque ça m'a offert un cadre de travail exceptionnel, d'être hébergé dans Paris, de pouvoir être à proximité immédiate de l'école, mais aussi à proximité immédiate de mon travail de l'époque. J'étais en alternance au Burgundy à Paris, place de la Madeleine. Alors c'était une formation très complète. J'ai pu rencontrer des professeurs avec beaucoup d'expérience, avec d'un certain âge et d'une grande maturité, qui m'a permis de grandir professionnellement. Ils m'ont présenté aussi des très grands professionnels. Ils nous ont motivés à faire des concours à l'époque. Et aujourd'hui, si je suis encore pâtissier, c'est aussi en grande partie grâce au CEPROC, parce qu'on nous a inculqué une certaine rigueur et une certaine discipline, qui aujourd'hui me sont très utiles. Alors la pâtisserie, au collège, j'ai rapidement su que je n'allais pas être ingénieur ou médecin, vu mes résultats scolaires. Je n'ai pas pour autant désespéré. Et directement, en quatrième, j'ai commencé à réfléchir à une formation professionnalisante. Au début, je voulais être chocolatier. Et en fait, pendant mon stage de troisième, j'ai fait un stage dans une pâtisserie chocolaterie à Lyon. Et le propriétaire, le patron, le chef, qui m'a donné énormément de conseils, m'a dit « c'est un super métier, tu vas adorer. » Cependant, je te conseillerais de commencer par la pâtisserie, parce que c'est beaucoup plus généraliste. Et après, si tu veux, derrière, te spécialiser, libre à toi. Mais d'abord, fais un diplôme en pâtisserie, et après, tu verras si tu as envie de t'orienter ou de te spécialiser en chocolat. Et au final, il a eu raison, parce qu'en fait, je suis complètement tombé amoureux du métier. J'adore aussi la boulangerie, je suis boulanger de formation. Actuellement, je ne peux pas pratiquer de boulangerie, on fait de la viennoiserie sur certains de nos restaurants. Mais la pâtisserie, c'est venu assez naturellement. Au début, je voulais être chocolatier, mais finalement, c'est la pâtisserie qui l'a emporté. Je trouve qu'elle évolue bien, elle devient de plus en plus éco-responsable. On travaille de plus en plus les produits de saison, ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, on travaillait beaucoup des purées de fruits, des fruits qui avaient été cultivés l'année d'avant, stérilisés, pasteurisés, bourrés de sucre. Là, on est dans une gastronomie qui se dessucre, qui se dessale, qui enlève un peu la matière grasse. On essaye de trouver des techniques innovantes pour aller de l'avant là-dessus. Le sourcing des produits, on voit bien qu'énormément de chefs se tournent vers un sourcing plus local. Nous, ici, on essaye de travailler au restaurant à crâmes avec que des produits qui viennent d'Ile-de-France au maximum. Après, bien sûr, on a des produits qui ne poussent pas en Ile-de-France, donc on ne peut pas s'en servir. Mais la gastronomie, elle évolue bien, je trouve. Il y a des chefs qui prennent une tournure vraiment, une cuisine très moderne, très épurée, très chiadée. Et il y a d'autres chefs qui ont une cuisine très régressive, qui vont revenir vers des plats d'antan. Et c'est beau aussi, c'est la diversité de notre culture gastronomique. Et avec le multiculturalisme de la cuisine, aujourd'hui, il y a 30 ans, c'était les Européens, même les Français, les Espagnols, les Italiens, ces trois pays-là qui dictaient un peu la culture gastronomique mondiale. Et maintenant, aujourd'hui, on voit bien qu'avec les Japonais qui ont pris un niveau exceptionnel, les Chinois qui prennent un niveau exceptionnel aussi, avec tous les stagiaires qu'on reçoit en France, toutes les écoles qui ouvrent aux quatre coins du monde, on voit bien que la scène gastronomique, elle est devenue multiculturelle, elle est multi-influence. Il y a des moments difficiles, surtout à l'apprentissage, parce qu'on est tout en bas de l'échelle. Il y a des moments très difficiles, on se pose des questions, est-ce qu'on est fait pour ça ? Il ne faut rien lâcher, il ne faut rien lâcher, il faut tout donner. C'est les premières années les plus dures, et après ça déroule. Sous-titrage Société Radio-Canada